Alors bonjour madame et bienvenue et merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Merci. Mon nom c'est Juliette Biao Koudenupo, je suis la directrice et représentante du programme des Nations Unies pour l'environnement et je suis basée en Nairobi au Kenya. Merci madame. Une première question, pourquoi participez-vous à ce sommet international d'Api Govday? Alors je dois d'abord commencer par remercier Virginie qui a vraiment bien voulu à travers une relation qui existait entre une amie Lucie avec qui j'ai travaillé au Canada, à Toronto pendant des années. Virginie a bien voulu m'associer à ce grand événement et ce qu'elle me disait au moment où je l'ai eu au téléphone c'est « Juliette tu dois venir parce que la dimension environnementale compte beaucoup sur ce que nous allons discuter et comme tu as travaillé pendant à peu près trois décennies sur les questions de l'environnement, ta présence est utile ici. » Et moi j'ai été aussi motivée parce que le système des Nations Unies est en pleine réforme actuellement. Juste l'année dernière, en mai 2018, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a obtenu vraiment l'accord des États membres de s'engager sur les réformes du système des Nations Unies afin que cette institution devienne vraiment, produise des résultats concrets et tangibles pour les individus et que cette institution soit vraiment très rentable pour les contribuables. Donc, la dimension environnementale a toujours été le magnon manquant. Dans toutes les discussions qu'on écoute, on se rend bien compte que lorsqu'on parle de gouvernance des entreprises ou des institutions, on se focalise beaucoup plus sur l'économie alors que le social et l'environnement manquent. Et nous sommes tous d'accord, qu'on soit au nord ou au sud, qu'on soit dans un pays développé ou dans un pays en voie de développement, l'environnement et les ressources naturelles constituent le fondement même de la vie des êtres humains. Et si nous entamons, nous continuons d'entamer ce capital que nous avons, eh bien, nous allons vers une catastrophe. Que retenez-vous de cette journée ? Enfin, la journée vient de commencer avec des débats vraiment très enrichissants. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de M. Boeuf sur la science. Et je retiens et je continue de le croire. Il faut vraiment de la science pour nous dire l'état des choses avec une certaine, comment je dirais, et on a besoin vraiment de la science pour parler de l'état des lieux, de la façon dont nous utilisons les ressources et de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait arriver si nous continuons cette façon d'utiliser les ressources naturelles, si nous continuons vraiment de mettre à mal l'équilibre qui existe entre la nature et les humains. Alors, ce n'est pas pour dire que rien ne peut se faire. On a bien entendu dans la présentation de M. Boeuf qu'il y a quand même un optimisme. et c'est ça qui justifie justement cette conférence aujourd'hui pour dire qu'il y a encore de la place pour dialoguer et que la gouvernance dont on parle aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existait depuis les temps anciens. La seule chose que nous cherchons aujourd'hui, c'est comment nous allons agir différemment pour que cette gouvernance-là nous amène vraiment vers un développement durable. Comme vous avez dit, Happy Gov Day, ce sont beaucoup de débats intéressants sur l'écologie. Et donc, c'est beaucoup de faits, beaucoup d'experts qui savent de quoi ils parlent et qui montent des faits. Croyez-vous, après ces conférences, en un réel agissement et des mesures qui vont être prises directement par les personnes qui écoutent ? Pensez-vous que c'est un réel impact derrière ce qui va être dit ? Vous l'avez si bien dit, Happy Gov Day réunit des experts qui savent de quoi ils parlent. Il y a eu des conférences et il continuera d'avoir des conférences où il y aura toujours des experts. En ce moment où nous sommes en train de parler, il y a des discussions qui se font à Madrid sur le climat. Mais ce qu'on veut changer, c'est que nous puissions tous parler de la même voie. Ce que nous voulons changer, c'est vraiment pouvoir coopérer parce que la question de gouvernance inclut beaucoup d'acteurs. Nul ne sera de trop. Depuis qu'on a commencé les discussions, ce matin, vous voyez une diversité d'acteurs. Depuis les plus jeunes jusqu'au gardien même de l'harmonie entre les humains et la nature. Je veux parler des peuples navarrois. Vous avez entendu les financiers, les scientifiques ont parlé. Certainement la société civile aussi aura son mot à dire. Donc, nul ne sera de trop dans ce combat-là. Et ce qu'il faut changer et ce qu'il faut vraiment chercher juste après cette grande conférence, c'est comment aller vers des choses vraiment pratiques. Et c'est ça qui explique justement ma présence ici. Pour le système des Nations Unies, nous voulons aller vers des choses vraiment plus pratiques pour qu'on soit sûr que nous répondons vraiment aux impératifs socio-économiques des populations. Et c'est ça vraiment la raison d'être du système des Nations Unies. Nous sommes en train de suivre un panel sur la raison d'être des entreprises. Il faut que chacun, où qu'il soit, puisse se poser la question de savoir c'est quoi ma raison d'être et qu'est-ce qui fera que je serai vraiment utile à cette société ? Qu'est-ce qui fera que je serai utile aux jeunes, à la génération future ? Je crois que c'est ce questionnement-là qui va nous amener à nous mettre tous autour de la table. Pendant longtemps, nous avons parlé de l'engagement du secteur privé. Mais quand on se met à discuter avec les donateurs traditionnels, on discute avec eux de façon séparée, on discute avec les secteurs privés de façon séparée, on discute avec la société civile de façon séparée. Et ça nous conduit toujours vers des actions en silo. Ce que la conférence sur la gouvernance va amener de plus, c'est que cette conférence-là va nous dicter qu'il faille s'asseoir autour du même table pour parler de la même voie. Et je crois qu'on va y aller. Merci beaucoup pour votre interview.